C'est d'un fait. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de livres disponibles. Aujourd'hui, rien qu'en France, et ça, ce chiffre date de 2018, donc il est sûrement beaucoup plus important aujourd'hui, en 2018, rien qu'en France, chaque jour, plus de 293 livres étaient publiés chaque jour. C'est pourquoi tu t'es peut-être toi aussi, tu as peut-être toi aussi eu cette réflexion. Il y a tellement de choses intéressantes à lire, et tellement peu de temps disponible. Ou peut-être que tu aimes lire, mais peut-être que tu as l'impression que tout ce que tu lis, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre. C'est pourquoi tu te retrouves sans arrêt à relire les mêmes articles, relire plutôt les mêmes livres, et tu as l'impression de perdre un temps infini. Et c'est pourquoi tu t'es peut-être posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie, un moyen, une technique de faire en sorte que quand je lise un livre, je puisse le lire une fois, ce livre, et retenir l'essentiel des informations les plus importantes pour moi et pour atteindre mes objectifs, et tout simplement, le plus facilement et le plus simplement possible. La réponse est oui. Mais le problème, c'est que très peu de personnes sont au courant. Il existe des stratégies pour mettre toutes les chances de son côté, pour retenir ses lectures. Il existe des stratégies pour booster son niveau de concentration lors des lectures et pouvoir comprendre des matériels beaucoup plus denses et beaucoup plus difficiles. Et il existe des stratégies pour faire en sorte que, par exemple, si tu surlignes quelque chose dans un livre, tu puisses te baser, ensuite tu peux mettre en place quelques stratégies pour graver directement tout ça dans ta mémoire à long terme. Mais le problème, c'est que très très peu de personnes sont au courant et connaissent ces stratégies, ces approches et ces méthodologies. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, certainement, si tu me suis, tu sais qu'il existe des techniques de mémorisation puissantes qui permettent de mémoriser facilement des informations. Tu sais qu'il existe des manières, des façons de lire beaucoup plus efficaces. Et tu sais qu'il existe des stratégies peu connues ou alternatives qui permettent de booster, décupler nos facultés cognitives et mentales, notre niveau d'attention, etc., donc qui permettent de lire beaucoup plus efficace. Si tu es au courant de ça, tu as un avantage énorme par rapport à la plupart des gens. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'il existe une meilleure façon de lire. Pourquoi ? Parce que c'est comme tout, on n'apprend jamais vraiment ça à l'école ou par défaut. À l'école, on apprend des techniques de mémorisation, bien souvent, qui ne sont pas très efficaces. Et c'est la même chose pour la lecture. On apprend une méthodologie de lecture qui est soit fastidieuse, soit pas vraiment efficace. Et c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, apprendre à apprendre, apprendre à mémoriser des informations, apprendre à lire efficacement, ce sont les compétences clés qui permettent par la suite de se faciliter l'accès à n'importe quelle compétence. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est primordial de savoir comment utiliser sa mémoire pour pouvoir mémoriser facilement des informations. Il est primordial de savoir comment, par exemple, prendre des notes efficaces pour ne pas perdre son temps et pouvoir prendre des notes qui sont faciles à exploiter. Et c'est la même chose pour la lecture. Il est primordial de savoir comment faire pour optimiser ses lectures et pour faire en sorte de retenir les choses les plus importantes de ses lectures. Ça fait vraiment lire efficacement. Ça fait vraiment partie d'une des compétences clés qui est vraiment essentielle pour le super apprenant et donc pour devenir un super apprenant et pour apprendre tout vite et bien. Alors, c'est pourquoi peut-être que toi aussi, tu te poses la question. Tu te poses la question, comment faire pour lire d'une manière beaucoup plus efficace ? Comment faire pour optimiser considérablement mes lectures ? Et comment faire pour retenir mes lectures ? Pour ne pas avoir à relire sans cesse les mêmes livres, mais faire en sorte qu'à chaque fois que tu lises un livre, ce livre, tu le retiennes sur le long terme. Tu retiennes plutôt les informations essentielles sur le long terme et tu n'es pas à relire sans cesse les mêmes livres. Finalement, apprendre à lire efficacement. C'est exactement à la portée de tous. Pourquoi ? Parce que comme les techniques de mémorisation, comme les techniques de prise de notes, apprendre à lire efficacement, ça veut dire réapprendre ou plutôt désapprendre à lire pour réapprendre à lire, à se baser sur nos atouts cognitifs et mentaux pour lire beaucoup plus efficacement. Et si on met ça en place, ça veut dire que naturellement, en prenant un peu l'habitude, en mettant quelques stratégies en place, naturellement, on peut considérablement booster ses lectures et faire en sorte de comprendre beaucoup plus ce qu'on lit et de retenir beaucoup plus facilement, là aussi, ce qu'on lit. Donc voilà, c'est facile. Si toi aussi, parfois, tu as l'impression que la façon dont tu lis n'est peut-être pas la façon la plus optimale ou celle qui te donne le plus de résultats, et si tu as l'impression bien souvent de te retrouver, d'avoir à relire sans cesse les mêmes livres, il existe des solutions. Et encore une fois, ces solutions sont à la portée de tous. C'est la raison pour t'aider, pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée « Lecture ultra efficace ». Dans cette formation, je te partage la stratégie complète qui va te permettre de lire beaucoup plus, de booster ton niveau de compréhension quand tu lis, de lire d'une manière beaucoup plus efficace et surtout de pouvoir retenir ce que tu lis, l'essentiel des informations que tu lis et le tout sur le long terme. Ça veut dire que le but, c'est vraiment que dès la fin de cette formation, tu puisses avoir devant toi tous les outils qui vont te permettre de booster considérablement tes lectures, de lire beaucoup plus et de booster la rétention des choses que tu lis. Ça veut dire que sur le long terme, tu pourras lire beaucoup plus que tout le monde et tu pourras retenir beaucoup plus de choses de tes lectures. Donc ça veut dire que tu pourras vraiment accumuler rapidement les nouvelles connaissances. Et tu peux déjà y accéder et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.